J'étais avec la Porsche Cup, on va retrouver évidemment du côté de la piste les formules Renault 2 litres, la catégorie DE. On va d'ailleurs faire un point ensemble sur le classement de cette compétition avec la catégorie DE qui s'annonce aussi chaude puisque là on retrouve les mêmes acteurs mais le classement est tout autre puisqu'avec 100 points pour David L'Espèce et 100 points pour Vincent Queudville, tout est ouvert puisqu'il y a un pilote qui marquera les 40 points ce soir pour la victoire. Donc ce sera d'office à Dijon, là il n'y a pas assez d'écart. Derrière Pierre Closset qui est quand même bien placé avec 88 unités donc s'il y a accrochage entre les deux devant ça pourrait peut-être profiter à Pierre. David Delassalle quatrième aussi avec 75 points. Ensuite on retrouve juste derrière très très proche David Châtaignier et Stéphane Bossard. Ensuite Emric Pierretti est en septième position du coup et Pierre Julien Lotto est huitième devant Emmanuel Grossin. Emmanuel Grossin je le rappelle qui est absent dans cette cinquième manche de la saison. Pour l'instant il y a peu de monde dans cette formule Renault puisque ce qui m'intrigue c'est que je n'ai pas Jérôme Leung dans ce classement alors qu'il est pourtant l'un des pilotes les plus véloces. Est-ce que Jérôme Leung me serait passé sous le nez ? Alors écoutez je vais vous faire ça en direct je vais quand même aller voir parce que ça me semble assez assez incroyable. Alors je demande un instant du coup on va faire ce qu'on fait de mieux c'est-à-dire vérifier en direct le classement de cette Porsche Super Cup. De cette pardon Cli... Oh il est arrivé ! De cette formule Renault 2 litres ! Oui et bien voilà c'est que je me suis trompé puisque Jérôme Leung est deuxième et non pas Vincent Queudeville. Parce que Vincent Queudeville ne roule pas en Clio donc c'est bien Jérôme Leung qui est deuxième à égalité avec David L'Espèce. Voilà excusez-moi c'est une erreur dans l'affichage on suis désolé j'ai commis un impair en réalisant les tableaux et c'est entièrement de ma faute mais c'est bien Jérôme Leung qui est à 100 points et pas Vincent Queudeville. Voilà comme ça vous savez tout ! Désolé d'ailleurs pour cette petite erreur bon vous savez personne n'est parfait l'humain fait parfois des bêtises et ça a été mon cas sur ce coup-là en tout cas. Voilà ce que l'on va faire maintenant c'est que l'on va laisser les pilotes se préparer pour donc cette épreuve avec donc bien Jérôme Leung à égalité avec notre ami David L'Espèce. Si vous regardez cette course en VOD je pense que l'habillage sera recorrigé d'ici là mais bon voilà ce sont évidemment les vrais noms des pilotes nous dit AcidCid puisque évidemment ce sont des vrais gens qui roulent. Bien sûr quel serait l'intérêt de commenter cette coupe de France si ce n'était pas des vrais pilotes alors il y a un peu moins de monde dans cette catégorie ils sont 15 en formule Renault on va voir donc si de notre côté tout le monde est prêt on va lancer les hostilités dans quelques minutes une petite pause avec Hurley Mauer Retro qui vous attend comme musique de pause c'est évidemment toujours la même on n'a pas le choix de mettre non plus 50 musiques de pause sinon on le ferait bien entendu c'est quelque chose sur lequel on pourra travailler peut-être pour les prochains directs en tout cas pour l'heure. Alors on marque un petit temps d'arrêt musical je rappelle que vous avez tous les liens dans la description si vous souhaitez par exemple nous soutenir via une donation ou encore vous inscrire à là et dernièrement je vous entendais le bruit des moteurs c'est tout à fait normal puisque le warm-up vient de débuter à tout de suite donc pour cette troisième course de la soirée qui marquera le cap de la mi-épreuve à tout de suite. Je venais d'avoir la moitié des voitures qui étaient dans le garage qui ont spawn en cassant leurs roues et leurs éverrons j'ai eu très très peur bon plus de peur que de mal on part donc pour 15 minutes de course mais avant le tour de formation de cette épreuve et on va partir sous le commandement de Jérôme Leung avec la monoplace rose numéro 87 que vous avez là enfin 36 je vois sur son skin maintenant devant David L'Espèce. Voilà c'est parti pour le tour de formation de ce circuit du Val-de-Vienne-le-Vigeant avec ici évidemment les grilles de départ à vous passer en revue dans ce championnat DE donc le championnat de formule Renault 2 litres avec comme pilote sur la pole position tiens 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 Jérôme Leung qui s'est montré le plus véloce devant David L'Espèce. Gilles Chatelain 3ème devant Romain Degnaud il faudra les surveiller bien sûr. Emric Pierretti 5ème aux côtés de David de la salle ceux-là on rappelle sont en bagarre avec Pierre Closset également pour le classement mais Pierre ne sera pas là évidemment pour cette formule. On continue avec Guillaume Dupont 7ème devant Stéphane Bossard 8ème, 9ème place pour David Châtaigny et Olivier Mardoc complètent le top 10. Didier Galéa est 11ème devant Romain Thomas alors que chez moi c'est Nicolas Crespe qui est 12ème puisque Romain Thomas n'est pas là je le rappelle si je l'ai déjà évoqué je pense. Nicolas Crespe donc 13ème, 14ème place Loïc Kornpropst mais il est en fait 13ème, 14ème Alexandre Bottela et Stéphane Bottela 15ème. Voilà donc rappelons qu'Alexandre Bottela a été pénalisé d'un carton jaune pardon et non pas d'un drapeau ce qui signifie qu'il aura deux secondes de pénalité par rapport à son temps réalisé en qualification. ce qui le fait partir à ce stade là sur la grille. On ne perd pas un instant de plus et on va tout de suite se diriger du côté de la piste puisque les pilotes sont en train de petit à petit rejoindre le 3ème partiel et avec cela évidemment les hommes de tête chauffent leurs machines, les pneus, les freins, voilà la preuve par l'image même avec Giroble Hing sur la petite Formule Renault numéro 36 qui partira en tête. Et oui ils se placent eux-mêmes sur la grille au niveau des Belges, où sont-ils ? Et bien le seul Belge n'est pour l'instant pas sur cette grille de départ puisqu'il s'agit de Logan Joyeux et on le retrouvera sans doute plus tard notamment avec la Porsche Cup, il était avant BMW mais il ne sera pas là. Et effectivement les pilotes se placent eux-mêmes sur la grille de départ, il n'y a pas de commande que ce soit dans les stands, etc. Tout le monde est au volant bien sûr. Allez les pilotes qui reviennent sur la grille de départ, prêts à en découdre dans cette 3ème course de la soirée. Allez, alors faites-vous le jeu, qui repartira en tête ? David L'Espèce ou Jérôme Le Hing ? Allez dans 5 secondes le départ de cette 3ème course de la soirée avec sur la droite Jérôme Le Hing, le poleman. C'est parti avec un envol, plus que limite pour Jérôme, avec peut-être un jumpstart à vérifier. Derrière ça ne va pas passer, il y a beaucoup de monde, on est à 4 de front avec Ibrick Pieretti au milieu. Oh et le premier virage qui est très très chaud, David Châtaignier qui part au large. Et ça se resserre inexorablement. Et attention parce qu'Olivier Mardoc a eu les roues enchevêtrées avec ses petits camarades. De nouveau 3 de front et ça touche, c'est logique. Et c'est une nouvelle fois Alexandre Bottella qui va en être victime. Et ça repart et Olivier Mardoc qui a donc perdu beaucoup de temps. La tête pour David L'Espèce qui a donc subtilisé le commandement. À Jérôme Le Hing qui pour moi peut-être fait un jumpstart, mais c'est à vérifier. Allez, on remonte sur la caméra embarquée de Romain Degnaud. On n'était pas prêt là sur le coup. Et Jérôme Le Hing qui a tenté d'attaquer. Pardon, mais il y a des bagarres à tous les niveaux ici. Drapeau jaune derrière. Non, c'est passé. Alors David L'Espèce est en tête. Mais pour combien de temps ? Jérôme Le Hing qui pousse. L'attaque de Jérôme Le Hing à l'intérieur, ça bloque les roues. Et ça passe. Reprise de commandement pour Jérôme. Sur derrière, c'est chaud. C'est chaud avec Romain Degnaud. Quatrième. Chassé par Emmerick Pierretti. Romain Degnaud. Qui est donc maintenant installé au troisième rang. Le premier tour couvert sous le commandement de Jérôme Le Hing. C'est un petit peu plus compliqué. Pour les poursuivants. Le ton très compact avec une erreur pour Nicolas Crespe. Bon, elle ne sait pas que cela va avoir été piégé par ce dernier vibreur. Le devant, il y a une attaque de Didier Galea. Ça ne passera pas. En tout cas, pas cette fois. Jérôme Le Hing bien installé en tête après que David L'Espèce ait mené pendant quelques hectomètres au début de cette course. Alexandre Cotella et Olivier Mardoc qui continuent de se battre. Attention à l'attaque peut-être. En bout de ligne droite pour Emmerick Pierretti à l'aspiration de son adversaire. Le pied de podium est en jeu. À l'extérieur pour Emmerick Pierretti. Le jumpstart est puni d'un drive-thru. On va vite le savoir. Effectivement, c'est ce qu'on dit sur le chat. Jérôme Le Hing, pour l'instant, bien installé en tête. Derrière, la quatrième place est en discussion. On va dire ça comme ça. Et derrière aussi, avec David Delassalle, huitième, qui va devoir résister à Didier Galea. Alors, un jumpstart, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la langue de Justin Bieber, eh bien, ça veut dire tout simplement que vous êtes partis avant l'extinction des feux. Donc, vous avez volé le départ. Pour l'instant, Jérôme Le Hing se place trois secondes devant son adversaire. Ce serait une petite catastrophe. Mais à mon avis, ça passe, évidemment. Mais le doute persiste. Alors que devant, Emmerick Pierretti n'a pas trouvé la solution. mais il a été menaçant une nouvelle fois face à Romain Degnaud. Emmerick Pierretti. La menace, la menace, toujours présente. Oh, c'est sorti très, très large pour David Châtaignier, qui se fait percuter, d'ailleurs, par Stéphane Bossard. Il ne semble pas y avoir de dégâts, mais David Châtaignier, là, qui a perdu beaucoup. Ouais, déjà, il a perdu la vitesse de pointe. J'ai peut-être un souci au niveau de la suspension. Est-ce que le volant est droit sur cette voiture ? Ça a l'air. Oh, David Châtaignier qui freine en plein milieu. Mais la voiture semble déséquilibrée. Énorme bagarre entre ces trois-là pour la neuvième position. Nicolas Cres, 11e, qui tente de se placer au mieux. Allez, le freinage. Avant d'attaquer le troisième partiel, toujours Jérôme Leunc en tête. Pas de drive-thru, semble-t-il, pour le pilote. Nicolas Cres, pas de nouvelle d'Olivier Vignon pour le moment. Ça reste chaud, ça reste chaud. David Châtaignier qui est là, en train de se défendre. Devant, la lutte continue également pour la sixième position. Avec un écart de 2-3 dixièmes entre Romain Degnaud et Emeric Pierretti. Voilà, on va revenir sur cela, bien sûr. Parce que c'est ce qui nous intéresse aussi en tête de course. Alors, les commissaires sportifs sont de vraies personnes. Alors, il y a tout d'abord le jeu qui gère certaines choses, comme les jumpstart, par exemple, ce que ne peut pas corriger ou vérifier la direction de course. Et ensuite, oui, il y a bien une commission de course qui, après chaque épreuve, récupère, recueille les plaintes de chacune des personnes ayant été peut-être lésées, en tout cas, si un pilote introduit une demande. Drapeau jaune dans le premier secteur. Et Emeric Pierretti à l'extérieur. Ouais, bien joué, qui croise ! Ouais, il y a eu contact, je pense. Et Emeric Pierretti qui est cinquième, toujours. Ah, c'était bien joué de forcer la voiture de Romain Degnaud à freiner à l'intérieur et donc bloquer ses roues. Acte 2 dans cette bagarre, alors que Stéphane Bossard vient d'abandonner. Abandon de Stéphane Bossard. Alors Olivier qui est donc là, du coup, est-ce que tu peux nous donner la raison de ton abandon lors de la course précédente ? Désolé, mais on n'a pas eu l'information. En tout cas, si c'est passé, je l'ai raté sur le chat. Et ainsi, on pourra la donner à tous ceux qui nous suivent. Alors, la lutte pour la quatrième place qui continue. Derrière, c'est toujours aussi chaud avec Nicolas Crespe dans le top 10. Il va sans doute vouloir aller avaler les deux pilotes devant lui. L'aspiration pour l'aider. Derrière, c'est un petit peu plus décousu avec l'abandon, évidemment, de Stéphane Bossard, Gilles-Châtelain, qui pour l'instant résiste bien. Troisième position. Et derrière, Romain Déniou, toujours avec Emeric Pierretti. Il reste très, très proche l'un de l'autre. Mais Emeric n'a toujours pas trouvé comment aller dépasser. De nouveau l'aspiration, Robelot. Ouais, répétition de la manœuvre. On a l'impression de voir un replay du tour précédent, mais on est bien en direct. Alors que Loïc Campropst semble passer devant David Châtaignier, qui doit résister pour garder sa huitième position face à Guillaume Dupont, qui est très menaçant. Il s'est débarrassé des deux pilotes qui étaient avec lui à la bagarre. Et là, David Châtaignier, sous la menace, ça déboîte. Ouais, ça bloque les rouées. Ce sera plus que facile de prendre cette position. Sans aucune difficulté, le pilote québécois est passé devant. Alors, la cinquième position est toujours à mettre au titre d'Emeric Pierretti, alors qu'on a eu un drapeau jaune dans le troisième partiel. Je vérifie que ce n'est pas l'un des hommes de tête. Ah, et donc Olivier qui nous explique qu'il était donc seul sur la piste. Il ne voyait plus ses adversaires. Un souci que l'on connaît malheureusement sur Air Factor. Alors, l'attaque d'Emeric Pierretti dans le freinage. Il garde l'intérieur. Il se touche, roue contre roue. Elles sont solides, ces suspensions, sur ces formules Renault 2 litres. Et Emeric Pierretti reste encore derrière. Incroyable bagarre là pour la quatrième place. Pour l'instant, il n'a perdu encore aucun aileron du côté de ces deux pilotes-là. Mais la lutte s'intensifie de tour en tour. Et on ne sait pas qui terminera devant l'autre. Il reste 6 minutes 15 pour déterminer ce classement. Romain Degnaud, toujours quatrième. Emeric Pierretti qui a toujours un très très bon run. Gauche-droite, gauche-droite, on choisit. L'intérieur, là, ça semble passer pour Emeric. Je ne vois pas comment il pourrait louper son coup. Romain Degnaud qui freine plus tard, mais il freine plus large aussi. Il va donc avoir une meilleure relance qu'Emeric Pierretti. C'est superbe, c'est superbe le duel là, côte à côte encore dans les S. Et Romain Degnaud qui reprend l'avantage grâce à l'avantage de la trajectoire justement. Superbe explication entre les deux pilotes pour cette quatrième place. La lutte la plus intense actuellement en piste avec derrière l'autre duel entre Didier Galea et David Delassalle. David qui va peut-être aller plonger directement au frein. Oh les deux rois vont bloquer pour David. Et malgré tout il reste devant son adversaire. Retour sur la lutte pour le pied de podium. Et cinq minutes. Cinq minutes dans ce troisième round de la soirée. C'est bien malin qu'il pourra nous donner le top 5. Parce que là, autant Jérôme Leung est en train de dominer David Lespèce. Il va me ramener plus que probablement les 40 points, sauf des connexions. Ce qu'on ne souhaite pas non plus. Ensuite David Lespèce, deuxième, troisième, Gilles Chatelain. C'est un beau podium, mais derrière c'est très très chaud. Que ce soit pour cette quatrième place ou un peu plus loin. Avec Nicolas Crespe qui revient sur Loïc Cantropst. Allez Nicolas Crespe qui a un excellent run à la sortie du droit avant la grande ligne droite. Ils sont côte à côte parfaitement. Deux roues dans l'herbe. Ça, ça ne va pas aider du côté de la voiture de Loïc Cantropst. Mais ça résiste pour Loïc. Belle vitesse de pointe sur cette monoplace. Attention au freinage. Toujours plus délicat évidemment. Mais ça passe sans aucune difficulté. Alors que maintenant entre Romain Degnaud et Emric Pierretti, la menace semble moins forte pour Romain. Qui se classe avec une seconde d'avance sur son adversaire. On fait un point quand même sur la tête de course. Parce qu'on oublierait presque Jérôme Leung qui fait son épreuve en tête et qui la domine de la tête et des épaules. Sans aucune difficulté. Après que David L'Espèce ait pris la tête. Gilles Châtelain est troisième dans cette course. Et ensuite, ça reste quand même assez chaud pour la quatrième place. Est-ce qu'Emric Pierretti peut faire quelque chose ? Ce n'est pas tip-top les trajectoires devant du côté de Romain Degnaud. Peut-être qu'Emric Pierretti va pouvoir tirer son épingle du jeu. L'aspiration d'Emric Pierretti, le pilote de l'équipe Blue Sky, est dans la grande ligne droite. On protège à l'accord d'une nouvelle fois pour la monoplace de Romain Degnaud. Est-ce que le freinage va suffire ? Romain en grosse dérive. Et oui, ça suffit à rester. Hop, attention. Les deux sont sortis au-delà du vibreur. C'était très très chaud sur ce coup-là. Et Jérôme Leung qui monte maintenant à 11 secondes. Attention parce qu'il n'y a plus que deux secondes entre Gilles Chatelain et David L'Espèze. Est-ce que David n'est pas en train de céder un petit peu de terrain ? Surveiller ça. Et derrière, on a une remontée incroyable de Guillaume Dupont qui était en lutte pour la 11ème place il y a quelques minutes. Et maintenant, on revient sur Didier Galléa et David Delassalle. David Delassalle en grosse difficulté avec ses freins. Il bloque les roues dans tous les sens. On embarque sur l'arceau de la voiture de Didier Galléa. Et bonsoir à toutes ces et ceux qui viennent de nous rejoindre alors qu'il y a drapeau jaune dans le 3ème partiel. Évidemment, la Sainte-Trinité est reformée. On est sur le museau de la voiture de David Delassalle. Oh, et on s'est loupé au freinage ! Ah non, on rentre au box ! Ça rentre au box pour Didier Galléa. Pourquoi ? Alors est-ce un abandon ou est-ce un drive-thru ? Non, on s'arrête ! Alors ça, c'était inattendu. Ça a profité à Guillaume Dupont, bien sûr, et à David Châtaignier. Eh bien voilà, Didier Galléa qui s'est dit pourquoi pas rentrer et faire un petit splash and dash. Alors, Alexandre Botella et Olivier Marbock ne se lâchent pas depuis le début de l'épreuve et leur embrassade contre le rail. Et on voit derrière la voiture qui ressort pour Didier Galléa. C'est dommage quand même, cette erreur. Il était en bonne position. Allez, il reste 40 secondes. Ça commence à glisser pour Jérôme Lehingue, mais c'est le dernier tour qu'il va entamer maintenant à bord de cette formule Renault de litres. Il va pouvoir aller sans doute s'imposer à l'issue de ce tour. On monte avec lui un petit peu en caméra embarquée. On va essayer en tout cas. Voilà, il y en a beaucoup des caméras sur cette formule Renault. Allez, le dernier tour. Il semble désormais bien acquis au pilote de l'équipe Blue Sky Racing. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, c'était un moment en compagnie du leader qui, vous le voyez, est maître de son sujet. Alors que là, on a un petit blocage de roue à la seconde, où je dis ça, évidemment. Le temps officiel de cette épreuve est terminé. Ça glisse fort aussi pour Gilles Chatelain. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est en train de bloquer les roues. Attention, parce que Guillaume Dupont est peut-être en train d'aller chercher la sixième place avec David Delassalle qui va protéger. On reste sur l'homme de tête. La lutte ici avec... Attention, parce que David n'est pas un tendre à dépasser. On va bloquer les roues peut-être du côté de la monoplace du pilote canadien. Non. Et c'est passé dans le dernier tour. Bien joué. Et le dernier virage pour Gérôme Leing qui va aller s'imposer et ramasser les 40 points de la victoire. C'est fait. Victoire de Gérôme Leing qui s'impose au Val-de-Vienne. mettant ainsi à mal son égalité avec cet homme David L'Espèce qui sera donc deuxième de cette épreuve pour l'équipe Blue Sky Racing. Troisième place pour Gilles Chatelain du NGO Racing qui complète ce beau podium. Romain Degnaud, quatrième. Cinquième place finalement pour Emmerick Pieretti qui aura vraiment tout tenté dans cette épreuve. Et derrière, c'est pas fini avec David Delassalle qui reprend le meilleur sur son adversaire. pour la sixième place. Il dit non, ils seront battus jusqu'au bout. C'est de là. Dernier freinage compliqué. Blocage de roue pour les deux modes de place. Et la sixième place finalement pour la voiture de David Delassalle. David Chatelain, huitième, est un petit peu en retrait. Mais il a de l'avance sur Nicolas Crespe. Lui qui avait été en grosse difficulté au départ. David Chatelain. Le passage de la ligne pour tout cela. Et Loïc Kampropst qui va peut-être finalement aller chercher la dixième place. Non, ce ne sera pas suffisant. C'est Olivier Mardoc qui va la signer, celle-là. Juste devant donc Loïc Kampropst. Alexandre Bottella. Diti Gallia. Et Stéphane Bottella qui vont tous les deux terminer le seul abandon. Et donc pour Stéphane Bossard. Voilà donc pour cette épreuve qui aura donc tenu bien toutes ses promesses. Bonsoir. Bonsoir mon cher Jérôme. Est-ce que tu nous entends ? Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour cette belle victoire dans cette course de Formule Renault 2 litres. Tu étais avant cette épreuve à égalité de points avec David. Tu prends désormais le dessus. De bonne augure avant Dijon. Mais on va revenir avant sur la course de ce soir puisqu'au départ, ça ne s'est pas forcément passé comme prévu. On a un instant cru, un jumpstart. Est-ce que tu peux nous raconter tout d'abord ce qui s'est passé à ce moment-là ? Et ensuite, le film de la course avec David qui prend le meilleur ensuite quand tu repasses devant. Comme d'habitude, je me suis fort encore au départ. Il n'y a pas un seul départ que je réussis. Donc effectivement, David était mieux. Tout le monde est parti au bon moment. Donc tout va bien là-dessus. D'accord. Après, bon, David avait un peu l'avantage. Je savais que j'avais plus de points. Donc je ne me suis pas fait de soucis là-dessus. Par contre, au deuxième tour, je me suis dit quand même qu'il fallait être agressif. Il fallait après ensuite creuser. Donc c'est pour ça qu'à la cassure, je me suis placé à l'intérieur d'une façon assez virile. Et je suis passé. Oui, ça a été viril, mais correct. En tout cas, est-ce que du coup, cette prise de tête, enfin cette prise de tête de classement, attention que je sois bien compris, va changer la manière dont tu vas aborder la dernière course du coup à Dijon ? Est-ce que, sachant que tu vas arriver bien en tête face à David, ça va te permettre peut-être de soulager ? Est-ce qu'on va quand même garder la victoire à l'esprit ? Non, pas du tout. Je pense que je vais aborder la dernière manche comme j'ai fait là, par exemple. C'est vraiment tout à fond. Il n'y a pas de raison. La course ne dure peut-être que 15 minutes, mais c'est quand même relativement long dans ces voitures. Et tout peut se passer. Je l'ai vu, il y a deux manches où je me prends un pneu. Donc, ouais, tout peut arriver. Donc, non, non, il faut garder le même point de vue selon les courses, c'est-à-dire attaquer de bout en bout et essayer de gagner, quoi. Et comparé à cette piste ici du Val-de-Vienne, quel sera pour toi le point névralgique à travailler avant la finale de Dijon pour arriver au mieux ? Je ne vais pas me vanter, mais pour moi, aucun. Tout va bien. Le setup va bien. Mon puyotage, je pense que c'est correct. Donc, non, franchement, j'y vais confiant. La voiture est déjà réglée. Donc, non, je pense qu'il faut juste continuer à me lancer. C'est tout. Eh bien, c'est tout le mal que l'on te souhaite. Et on espère te retrouver une nouvelle fois à l'interview à la fin de ce mois d'octobre en tant que champion de France dans cette catégorie Formule Renault 2 litres. Merci beaucoup, mon cher Jérôme. Et encore, félicitations pour cette belle course. Merci, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Voilà donc pour la Formule Renault 2 litres qui se conclut avec une belle victoire de notre ami Jérôme Le Hingue qui va donc prendre la tête des hostilités avant la dernière course qui aura lieu du côté de Dijon. La quatrième course de la soirée est en train de tout doucement s'installer avec le warm-up. Les pilotes sont pour l'heure en train de préparer les derniers instants d'avant-course, bien sûr, puisque la qualification a déjà été complétée. On va retrouver pas mal de pilotes. On va faire une petite pause musicale si vous le voulez bien avec cette fameuse musique que vous réclamez tant. Et bien dans quelques minutes, on reviendra, on fera un point sur le classement, les images des dernières secondes du warm-up et enfin la procédure de mise en grille, l'analyse de la grille et enfin le départ de cette quatrième course avant la finale de ce soir. Ce sera les Clio Cup dans une petite demi-heure à peu près. N'hésitez pas à vous rendre dans la description, bien sûr, pour retrouver tous les liens nécessaires. Bien entendu, à tout de suite donc. N'hésitez pas non plus, je le rappelle, à poser vos questions sur le chat. On est là pour y répondre, moi-même ainsi que de nombreux pilotes qui roulent ce soir. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada